Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un update lecture avec au programme 3 romans et 2 BD. Donc je vous les présente tout de suite. Je n'ai pas tous les livres en ma possession par contre donc je vous les mettrai quand même en couverture ici. Le premier étant les sœurs Hiroshima écrits par Mariko Yamamoto. Nous suivons une petite fille qui s'appelle je crois mais je ne suis plus sûre du tout Akiko. Et cette jeune fille en fille vit toute seule avec sa grande sœur dans leur maison. Elles vont se réveiller un matin et ce matin ne ressemblera bien évidemment pas aux autres étant donné qu'elles vont s'apercevoir. Enfin elles vont s'apercevoir. Elles vont ressentir au fur et à mesure de la matinée des tremblements de terre et tout. Et suite à ça le gros flash et puis plus rien. Plus rien ne se passe. L'explosion arrive. La maison dégringole énormément. Et quand elles se réveillent, quand elles émergent un petit peu de ce qui se passe en fin de compte. Elles vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en flamme. Pas dans leur maison mais aux alentours en fait il y a beaucoup d'établissements qui prennent feu. Et il y a pas mal de terres aussi qui sont en train de s'enflammer tout autour d'elles. Elles vont se demander ce qui se passe. Elles ne comprennent pas forcément. Et s'ensuit du coup le ressenti des personnages. Il n'y a pas énormément de résumé à faire. Puisqu'on est clairement dans un dérivé d'autobiographie. Étant donné que la personne qui écrit ce roman en fait a interviewé une personne qui a survécu à Hiroshima. Et on a le ressenti de cette personne. J'ai trouvé ça super intéressant du coup de lire. Parce que c'est vrai qu'on l'a étudié. On a tous étudié ça parce que c'est un phénomène qui est juste anormal. C'est une histoire qui doit rester en tête parce que ce n'est pas normal. Et voilà dans ce roman il fait moins de 200 pages. Et d'un côté j'ai envie de vous dire tant mieux parce qu'il y a énormément de malheurs. Il y a énormément de sentiments qui sont mis en avant. Donc d'entraide. Donc c'est super bien. Il y a de l'entraide. Il y a énormément de bienveillance entre les personnes. Personne ne comprend ce qui se passe. On est vraiment dans un flou total. C'est comme si nous du jour au lendemain on prenait une bombe. Moi j'habite en Seine-les-Marnes. C'est comme si on se prenait une bombe et je me dis putain mais ça vient d'où ? Qu'est-ce qui se passe et tout ? Tu vois tes voisins. Tu vois des enfants qui sont avec des jambes en moins et tout. On est obligé de s'entraider. C'est humain. L'humain n'est pas absolument médiocre à tous les points. Et c'est ce que ce roman fait ressortir malgré tout. Et mine de rien ce qui est juste ouf c'est que dans ce roman les personnages qui sont mis à l'intérieur ne sont pas du tout rancuniers par ce qui se passe. Et on est plus sur de la compréhension de l'autre pays et tout. S'ils ont fait ça c'est qu'ils avaient une bonne raison. Et je trouve que peut-être il y a un peu trop de bienveillance pour souligner vraiment ce qui s'est passé. Après voilà ça reste un très bon roman. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé le lire. Mais ce qui m'a dérangée c'est que peut-être l'écriture n'était pas super... Comment dire ? Ben mine de rien même si je sais ce qui s'est passé et tout. Je pense que j'ai lu des histoires qui sont un petit peu plus poignantes que ce roman. Ça n'a pas été mis en avant comme je l'aurais ressenti. Même si on voit énormément de malheur et de peine. Mine de rien j'étais un petit peu mitigée en mode... Bon ce roman est tel qu'il est. Il est juste très bien écrit. Mais j'aurais aimé un petit peu plus d'émotion dessus. Quoi qu'il arrive on est vraiment sur un roman qui se passe sur 2-3 jours maximum. Donc c'est vraiment le moment où il se passe. Donc le matin... Le livre commence le matin où la bombe arrive. Et on est sur 2-3 jours après où les deux jeunes sœurs essaient de se retrouver. Il y en a une qui est gravement blessée. Donc la petite sœur va essayer de sauver sa grande sœur. Mais voilà on est dans un roman qui se passe très très... Ça se passe très très vite. C'est très dense. Et je pense que c'est pour ça que tu peux pas mettre énormément d'émotions dessus. Mais quoi qu'il arrive franchement si c'est un roman que je peux vous conseiller. Si vous avez envie de connaître un petit peu plus de ressenti plutôt qu'un point de vue historique. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite on passe à un petit roman plus sympa entre guillemets. Il s'agit de L'été des persilles de Séverine Vidal. Donc publié chez Nathan. Et là nous suivons en fin de compte un jeune homme qui a disparu suite à une grosse tempête. Donc on va suivre... Comment il s'appelle déjà ? On va suivre Jonas qui est dans le personnage principal. Et Jonas va s'apercevoir que son collègue Ethan a disparu. Donc suite à cette grosse tempête. Le lendemain matin quand il part travailler il ne le retrouve pas. Et il va s'apercevoir également que beaucoup beaucoup de personnes de la ville où il habite ont disparu. Donc ils vont se poser des questions notamment avec le shérif de la ville. Et Jonas va s'entraider... Jonas va aider du coup une autre fille qui s'appelle Anna. Anna étant la meilleure amie de la personne qui a disparu. Donc Ethan. Et ils vont essayer tous les deux de le retrouver. On est dans un roman qui est... Il y a un petit côté mystérieux mais il y a beaucoup beaucoup de côtés plus paranormales. Et on est sur un phénomène un petit peu météorologique qui est inexpliqué encore à l'heure actuelle. Donc autant vous dire que ce roman m'avait énormément intriguée. Je vous l'avais mis je crois dans mes sorties de janvier. Et comme vous le voyez il est là. Donc il me tentait énormément. En plus il est court. Il fait 250 pages. Donc c'était parfait. Mais voilà j'étais un petit peu déçue j'avoue. Je ne m'attendais pas à un roman comme ça. C'était très très plat je trouvais. Il y avait énormément de mystères. Mais il y en avait peut-être un petit peu trop à mon goût. Les personnages... Alors... Ouais non j'ai pas kiffé les personnages. Je pense que je me suis attachée à aucun des personnages. Que ce soit Anna ou Jonas. Ils m'ont saoulée par leur façon de penser. Par leur caractère. Je sais que je ne peux pas m'adapter à tous les caractères de chaque roman. Ça c'est sûr. Mais pour le coup voilà. Je pensais que dans cette histoire il y avait un petit peu plus de... De bienveillance. Non pas du tout. Les personnages étaient très... Renfermés sur eux-mêmes. Dès qu'il y a des personnages. Des nouveaux personnages qui arrivaient. Genre c'était très vite mis sur le tapis. Casser tout le temps les gens. Il n'y avait que des punchlines et tout. Mais j'étais là en mode mais... En fait c'était un petit peu chiant. Parce que le roman est court. Moi je me suis attachée à aucun des personnages. Mais vraiment aucun. Donc je pense que c'est ça qui m'a bloquée dans ma lecture. Et le phénomène paranormal mis en avant. J'étais un petit peu déçue. Je pensais vraiment qu'il allait avoir une raison plus que valable. Et là non pas vraiment. Alors je sais que ce roman n'a pas énormément de bonnes notes sur l'Ivra Dict. Et malheureusement je fais partie des personnes qui ne l'ont pas trouvé top top. Peut-être que je suis passée à côté de ma lecture. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive. La plume m'a déplu. Voilà. Je pense que la plume m'a déplu. Le contenu m'a déplu. Et la fin m'a déplu également. Donc voilà. Je pense que ce n'était pas un livre pour moi. Après il y a beaucoup de personnes qui aiment Séverine Vidal. Et du coup si vous aimez. Je ne peux que vous recommander de le lire. Peut-être. Si vous aimez sa plume. En tout cas si les personnes qui souhaitent le lire. Je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Donc voilà. Ça ne l'a pas fait pour moi. Et c'est dommage. La première BD que j'ai lue est Journal d'un enfant de lune. Donc je crois que c'est écrit par Anne-Lise Nalin. Et ça doit être illustré par Chamblin. Je ne sais pas. Je ne sais jamais. Je suis désolée. Ce roman évoque en fait la maladie des enfants. Et même des plus grands. Qui sont hypersensibles aux rayons du soleil. Et donc du coup ils ne peuvent pas sortir vraiment quand il fait jour. Ou alors il faut qu'ils mettent un gros casque et tout. Mais c'est le genre de protection plutôt coûteuse. Ce qui fait que très peu d'enfants peuvent vivre assez naturellement et vivre librement. Ce roman, enfin cette BD, j'en ai entendu parler depuis et depuis des années. Et je me suis dit mais pourquoi tu ne l'achètes jamais et tout. Et je me rappelle dans mon ancien boulot, quand je travaillais à Disney en fin de compte, j'avais vu un enfant de lune en fin de compte. Qui avait sa protection et tout. Et je me rappelle qu'il venait à partir de telle heure pour pouvoir profiter un petit peu de la magie de Disney. Et ça m'avait fait tellement mal au cœur. Et je voulais vraiment savoir un petit peu plus cette histoire en fait. Comment ça se passait et tout pour ces enfants là et tout. Et je me rappelle, enfin c'était un chou et tout. J'étais grave contente de l'avoir vu. Il avait le peps qui était grave content. Et du coup, c'est grâce à cet enfant en fait que j'ai voulu savoir un petit peu plus ce qui se passait pour cette maladie. Et c'est pour ça que j'ai craqué pour cette BD. Et j'étais légèrement déçue de la BD. Vraiment légèrement. Alors, autant vous dire que les planches elles sont juste parfaites. J'ai adoré les images. Elles sont vraiment sublimes. On suit quand même une maladie. Donc je pensais que ça allait être un petit peu plus sombre. Et non, en fin de compte, les planches sont juste lumineuses. Elles sont vraiment bien. Ça a des coups de l'heure un petit peu pastels et tout. Et ça met un petit côté léger à l'histoire. Donc j'ai kiffé. Mais derrière ça, en fin de compte, je m'attendais à autre chose. Étant donné que là, en fait, le sujet principal de l'histoire, c'est une fille qui emménage avec ses parents dans une nouvelle maison. Et dans cette maison, elle va retrouver un journal intime qu'un enfant de lune a laissé derrière le radiateur. Et elle va tout faire pour le retrouver, on va dire. Et également pour savoir son ressenti. Est-ce qu'il est toujours en vie ou pas. Et c'est ça qu'on suit. Alors, je pense que sur cette BD, ce qui m'a dérangée, c'est que c'est plus penché sur la romance que sur la maladie. J'aurais aimé avoir un petit peu plus d'éléments. Mais quoi qu'il arrive, j'en sors un petit peu plus avec plus de connaissances sur le sujet. Donc ça, c'est très bien. Mais voilà, j'ai le ressenti. J'ai les quelques idées qui sont mises en place par les médecins pour pouvoir soigner tout ça. Et j'ai également appris aussi quels sont les points forts et les points faibles, on va dire, de cette maladie. Donc vu par les enfants, par les plus grands et tout. Donc ça, c'est très bien. J'aurais aimé vraiment plus de choses. Je pense que la BD était trop courte à mon goût. Et je m'attendais à plus d'explications, à plus de choses dedans. Donc je pense que c'est ça qui m'a un petit peu bloquée. Après, je pense que le personnage principal de cette BD n'était pas forcément la personne la plus curieuse. Ou du moins, elle était juste, on va dire, tombée amoureuse de la personne qui a écrit le journal intime. Et c'est ça qui m'a froissée. J'ai trouvé ça dommage de mettre une romance dans un sujet aussi sensible. Je sais qu'ils ont droit à l'amour. Tout le monde a droit à l'amour. Mais voilà, je pense que c'était un petit peu mal placé pour pouvoir parler d'un sujet comme ça. Ensuite, ma copine Maëva m'a gentiment prêté l'étonnante Famille à Penzel. Donc écrite par Sébastien Pérez et illustrée par Benjamin Lacombe, le fameux. C'est publié chez Margot et cette BD était juste sublime. J'ai adoré les images. Comment ne pas adorer un peu les images de Benjamin Lacombe, me diriez-vous. Je l'avais dans mon viseur depuis la sortie. J'ai vu qu'elle l'avait acheté. J'ai dit, Maëva, il faut absolument que tu me le prêtes. Et voilà, elle me l'a gentiment prêté. Donc c'est court. Je m'attendais vraiment à une BD plus longue. Mais c'était très court, mais très agréable à lire. Vraiment, quand vous êtes le soir, vous n'avez pas envie de lire. C'est juste parfait. Nous suivons dans cette histoire, du coup, l'étonnante Famille à Penzel. C'est une histoire qui est retracée pour savoir un petit... Alors, je ne sais plus qui en suit exactement. Là, c'est plus un peu un arbre généalogique mis en BD, en fin de compte, avec des illustrations sur une famille qui est totalement étrange, avec un physique particulier sur chaque personne. Et voilà, on voit un petit peu les faiblesses de cette famille, mais aussi la force, le fait de s'entraider et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment mignon. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, parce que c'est vrai que pour les enfants, il y a des petits aspects particuliers. Mais si, par exemple, vous avez lu... Comment ça va déjà ? Les enfants particuliers, là. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je trouve qu'on a un petit peu les mêmes images dedans, voire là-dedans, les images sont plus jeunesse. Donc, je vous le recommande. Je sais qu'il y a une personne qui est venue me voir en me demandant si, pour sa fille de 15 ans, c'était faisable. Enfin, lisable, du moins. Et c'est carrément lisable. Il n'y a pas de souci dessus. C'est un roman qui est court. Après, je pense que certaines personnes s'attendaient à avoir une histoire un petit peu plus avec un fil rouge. Moi, je ne m'attendais à rien. Donc, pour le coup, ça ne m'a pas dérangée. Mais si vous vous attendez à une histoire, faites attention parce qu'il n'y en aura pas. On est vraiment sur des descriptions de personnages. Et voilà. Enfin, il y a une légère histoire, mais ce n'est pas ce qui prend le plus de place pour le coup. Donc, je vous le recommande si vous aimez les romans graphiques. Et du coup, on arrive au dernier roman qui est J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle écrit par Jo Witek. Et là, nous suivons une jeune fille qui fait ses études, donc, hors de la campagne. Elle fait ses études à la ville. Donc, il faut savoir que l'auteur n'a pas mis de lieu dans son roman pour que les personnes qui le lisent puissent identifier un petit peu si ça se passe en Afrique, en Inde ou autre. on suit un mariage qui est forcé dès 14 ans. À 14 ans, du coup, la fille rentre chez elle et elle se dit, bon, c'est lourd et tout. J'ai retrouvé mes copines. Ma famille, ça va être super sympa. Et j'ai deux mois de vacances. Après, je retourne à la ville pour finir mes études. Non, non, tu ne retourneras jamais faire tes études étant donné que la famille est un peu, ben, merde financièrement. Le papa a décidé de marier sa fille à un bon parti. Et voilà. Donc, mariage de force à 14 ans. Et c'est super, super, super émouvant. C'est une histoire qui est terrible. C'est une histoire qui était très, très difficile à lire mais que j'ai adoré par sa plume. La fille est déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle ne veut pas se marier à 14 ans. Qui le voudrait ? Enfin, il y a des... Ces copines, on sent que... Elles sont plus dans le mood. Ben, c'est comme ça, en fait. Tu vois, genre... Ma mère a été mariée à 14 ans. Mes soeurs ont été mariées quand elles avaient 14 ans. Ben, nous, c'est notre destinée, entre guillemets. Et là, on a un personnage qui est tiraillé entre... Peut-être que je pense trois mois et passer à ma famille pour pouvoir les aider financièrement et du coup, me marier avec ce parti. Et on a ce côté en mode... Mais moi, je veux faire mes études. Je veux... Elle veut faire des études, en fait, pour sauver sa famille et pour sauver, du coup, un petit peu toutes les personnes qui n'arrivent pas à sortir un petit peu de la campagne. Et ça va être une lutte assez acharnée entre ça. Entre je veux me marier, je m'en vais, je fugue. Mais dans la ville, en fait... Enfin, dans la ville... Enfin, dans la campagne où elle est, son père a des amis qui sont par dizaines et par milliers. Donc, forcément, on te retrouve assez facilement. Et c'est ce côté de... J'arrive à m'enfuir, mais non, en fait, on me récupère. J'arrive à m'enfuir et non, je te récupère et tout. T'es enfermée. Et franchement, c'est assez émouvant comme histoire. C'est vraiment terrible à lire. Il y a des passages qui ne sont pas faits pour des personnes jeunes. Même si je trouve que Joey Tech, dans cet ouvrage, a très bien mis une plume pour un côté jeunesse. On peut lire jeune, mais je trouve qu'il y a un passage qui n'est pas jeunesse. Enfin, il y a très clairement du viol dedans. Donc, ce n'est pour moi pas destiné à partir du moment où il y a un viol à un passage qui est pour les enfants. Quoi qu'il arrive, j'ai eu l'occasion de faire sur Zoom, en fait, une conférence avec l'autrice où on lui posait des questions. Elle pouvait répondre assez facilement. Et c'était super intriguant de savoir un petit peu comment elle est parvenue à écrire ça. Elle voulait tout simplement dénoncer les choses qui se passent illégalement ailleurs, mais qui apparemment seraient légales dans d'autres pays. Voilà, on nous montre un petit peu le chemin de ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et c'est ce que j'ai aimé le plus. Il ne faut pas être un peu fermé pour lire ce roman, je pense. Et il ne faut pas s'énerver aussi vite qu'on le pense. Parce que dans ce roman est mis en avant, en fait, toutes les organisations qui peuvent t'aider, en fait, si tu es dans ce genre de situation. Donc, j'ai plutôt bien aimé. La plume est vraiment très belle. Le roman est difficile à lire, mais il est très bien. Et je n'avais jamais lu des romans comme ça. Donc, forcément, je ne peux qu'apprécier. Et si vous êtes intrigués, le roman est super court. Je crois qu'il fait moins de 200 pages également, peut-être moins de 250 pages. Donc, je vous présente des romans courts. Mais voilà, pour moi, c'était une très, très bonne lecture. Et puis, voilà, c'était cool de voir une petite fille de 14 ans un petit peu la voir être aussi déterminée. On ne peut qu'apprécier, du coup, ce genre de personnage plutôt Pepsi dans une histoire pareille. Et voilà, pour cette vidéo de lecture, j'ai essayé de mettre des choses un petit peu plus poignantes, notamment avec Hiroshima, la différence avec la famille Appenzel, et également, du coup, les choses illégales qui peuvent se passer avec J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà, je voulais mettre en avant un petit peu ça pour ce mois-ci, parce que je trouve que ce n'est pas les romans qui sont mis en avant assez sur ma chaîne, je trouve. Et pourtant, j'en lis. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, le cas de ces romans vous fait le plus envie. N'hésitez pas à me dire également quelles ont été vos dernières lectures. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !